bonjour bonsoir sœurs et frères camerounaises camerounais donc nous avons tous écouté le discours une fois de plus historique du président élu son excellence Campto Maurice alias le sage aujourd'hui nous avons tous écouté son discours ce discours que vous pouvez trouver bien évidemment sur sa page officielle Campto Maurice Campto ou sur d'autres pages MSC porte parole et sur la page de plusieurs combattants sur ma page également vous avez tous suivi cela donc c'est important de le signaler c'est important de le dire le président élu du Cameroun son excellence Campto Maurice alias le sage appelle tous les Camerounais il appelle tous les Camerounais à faire du jeudi 29 octobre une journée de deuil nationale puisque le régime de yaoum n'a pas pu déclarer une journée de deuil nationale le président élu du Cameroun déclare la journée de deuil nationale et il appelle tous les Camerounais à se vêtir de noir ça veut dire le jeudi le jeudi de cette semaine le jeudi de cette semaine 29 novembre pardon ce jeudi 29 novembre nous devons tous nous vêtir de noir ce jeudi 29 novembre donc ça c'est le message qui doit être passé à tous les Camerounais deuil national deuil national pour demander non seulement pardon à nos frais du nozo pour commémorer je n'ai rien même pas commémorer la mémoire pour demander à ce que l'âme de ses enfants puissent reconnaître la paix d'un national pour dire aux parents aux membres des familles de ses enfants du courage d'un national également pour demander à ce que il y ait une enquête internationale impartiale et indépendante au Cameroun afin que la vérité soit dite sur ces massacres là donc vous comprenez ce jeudi ce jeudi ce jeudi journée de deuil national ce jeudi 29 octobre oui ce jeudi 29 octobre journée de deuil national déclarée par le président élu du Cameroun tout le monde doit s'habiller en noir tout le monde doit se vêtir de noir jeudi 29 octobre ce jeudi ce jeudi c'est dans deux jours parce que demain c'est mercredi et après demain c'est jeudi deuil national au moins là nous pouvons montrer notre solidarité même si ce n'est que le deuil d'abord nous pouvons montrer notre solidarité et je tiens à dire ceci c'est très important je vais mettre en lien de ce je vais vous poser dans ce dire le lien d'une pétition que nous avons initiée il y a quelques mois une pétition évidemment qui il faut le dire une pétition évidemment qui avait calqué qui avait il faut le dire calqué les revendications faites par le président élu du Cameroun et son parti politique voilà des revendications juste déjà il faut le dire la pétition dont le lien est épinglé demandait déjà une enquête internationale comme le président élu le demandait sur les massacres de Ngabou donc il faut une enquête internationale sur les massacres de Ngabou nous demandons encore au Cameroun et de signer cette pétition parce qu'elle reste d'actualité il suffit juste d'ajouter également les massacres de combats et tous les autres massacres il faut la signer cette pétition est déjà au niveau du parlement européen comme je le disais tantôt cette pétition se retrouve déjà au niveau du parlement européen il faut la signer il faut la signer j'invite donc là tous les combattants à le faire et à travailler afin que cette pétition là soit signée par millions je leur ai dit cette pétition se trouve au niveau du parlement européen et au niveau de plusieurs organisations plusieurs chefs d'état ont cette pétition sous leurs mains et cette pétition demande une enquête internationale au Cameroun également elle demande une enquête internationale sur les multiples massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun donc chaque combattant devrait pouvoir porter cette pétition faire de cette pétition faire de cette pétition une affaire personnelle je leur ai dit cette pétition demande comme le président élu du Cameroun l'avait à demander une enquête internationale sur les massacres de Ngabou sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoun au Cameroun et bien évidemment ça ne s'arrête pas là cette pétition demande en fait juste une enquête internationale sur les massacres perpétrés dans le nord-ouest ça veut dire que même le massacre de Koumba est inclus même le massacre de Koumba est inclus et nous sommes tous conscients du fait que sans enquête internationale sans enquête internationale la vérité ne sortira jamais c'est pour ça que le président élu aujourd'hui son excellence comme Thomas Maurice Aliya se sache a une fois de plus demandé une enquête internationale indépendante il faut préciser il faut souligner indépendante et impartiale c'est tout ce qu'il faut parce qu'il faut une enquête internationale afin que les responsabilités des uns et des autres soient déterminées une fois de plus aujourd'hui le président élu nous a parlé de de ce qu'il faut pour régler le problème dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun il faut un dialogue inclusif il faut un véritable dialogue inclusif entre les Camerounais entre toutes les parties on ne parle pas du dialogue on a vu certains petits farceurs dire que le dialogue le dialogue était un succès ce que le tyran Biabi Vondopoul Barthélémy Aliya Satan avait organisé il y a je ne sais combien de temps Satan avait d'ailleurs fait croire que c'était un succès mais ça n'a jamais été un succès puisque les massacres continuent les massacres continuent ça veut dire que ce dialogue là n'a jamais été un succès d'ailleurs comment pouvait-il en être autrement lorsque lors d'un pareil dialogue entre guillemets les véritables protagonistes du conflit des conflits des crises camerounaises n'étaient pas invitées il faut noter que les véritables leaders les véritables leaders dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun n'étaient pas invités il faut noter que le le MRC d'ailleurs n'était pas invité ou il n'a pas participé vous voyez donc il n'y a jamais eu dialogue entre Camerounais qui sont ceux-là qui ne veulent pas dialoguer avec les Camerounais ils savent pourquoi et je vous le dis c'est le régime de Yaoundé qui est responsable du massacre de Kumba une fois de plus tout comme il était responsable du massacre de Ngabou et les dernières nouvelles font état du fait que une attaque une fois de plus a été déjouée ils comptaient frapper une école à Tico ils comptaient frapper aujourd'hui une école à Tico cette attaque a été déjouée cette attaque a été déjouée donc ceux qui disent s'indigner véritablement ceux qui disent s'indigner véritablement non seulement comme le président élu du Camoun l'a demandé ils doivent déjà commencer par la journée de deuil national ce jeudi ce jeudi 29 s'habiller en noir tout le monde s'habille en noir ce jeudi 29 octobre c'est dans deux jours voilà ceux qui disent s'indigner ne doivent pas rester juste à l'indignation ils doivent agir et comment est-ce qu'on doit agir comment est-ce qu'on doit agir on doit revendiquer une enquête internationale indépendante et impartiale au Cameroun relative au massacre perpétré dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun il faut une enquête internationale indépendante impartiale le président lui a parlé de la création d'une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale ça c'est ce que les Camerounais doivent revendiquer c'est ce que les Camerounais doivent revendiquer tout ce que le président lui a dit là voilà les revendications des Camerounais écoutez le discours voilà les revendications du Camerounais il faut une enquête internationale indépendante impartiale sans enquête nous n'irons nulle part parce que le régime continuera de jongler le régime de Yaou ne continuera de jongler il faut une enquête internationale indépendante on ne peut pas être parti pour rendre un conflit on ne peut pas être totalement impliqué dans un conflit et être également celui qui fait les enquêtes ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais donc le peuple Camerounais voilà ce qu'il faut revendiquer et je le redis la pétition qui est en ligne la pétition que nous avons mise en ligne il y a plusieurs mois dont le lien épinglé demande une enquête internationale indépendante impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun c'est de ça qu'il est question donc je vous souhaite un bel après-midi on s'est dit à tout à l'heure parce que là je n'ai pas terminé le travail c'est ce que je vous souhaite vous voyez à tout à l'heure et à tout à l'heure tout à l'heure